Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Y'a pas de hasard, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, c'est devenu ma passion et puis par contre après ça a mis beaucoup plus de temps pour devenir vraiment ma vocation professionnelle. J'explique tout mon parcours professionnel, mon cheminement personnel, mon cheminement intérieur sur mon site internet. Donc si vous souhaitez aller y faire un tour, il s'agit de l'adresse www.yapadehasard.com et puis pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, et bien même chose, rendez-vous sur le site internet. C'est très simple, vous prenez rendez-vous directement sur le site, ou alors vous pouvez me contacter également par téléphone ou par mail. Je suis évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, par contre pensez bien à laisser vos coordonnées quand vous me contactez pour que je puisse évidemment vous rappeler. Voilà les amis, c'est parti, maintenant le message est passé et on va faire le dernier taroscope, et il s'agit du taroscope des scorpions. C'est parti les amis scorpions, on va commencer avec le tarot de Marseille. Là, ici, on va essayer de comprendre quelle est l'énergie dominante, l'énergie globale qui va guider votre mois d'avril. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline, ici, on ira comprendre plutôt qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également avec le 77 d'Aliaske, votre météo énergétique. Donc là, l'idée, c'est de voir comment vos énergies vont s'articuler tout au long du mois d'avril. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour comprendre quels messages vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour vous accompagner durant la période du mois d'avril. Allez, c'est parti pour le signe scorpion. Avril 2024, énergie dominante, énergie globale pour le signe scorpion. Avril 2024 pour le signe scorpion. Alors là, elle est évidente. Eh bien, vous avez la papesse. Alors, la papesse, c'est une arcane qui représente la clarté, d'accord ? C'est une arcane aussi qui représente l'énergie de la mer, l'énergie du foyer, la maison, la spiritualité, l'amitié. Vous savez, cette amitié est très confiante, très bienveillante, réconfortante. Elle représente la sagesse, évidemment, la période de gestation. Elle représente les mystères de la connaissance. Les mystères et de la connaissance, plutôt, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, c'est une arcane qui représente, qui peut vous représenter également, qui peut représenter une figure maternelle, qui peut représenter la notion de conseillère aussi. Peut-être que vous êtes une personne qui aimait conseiller les autres, qui aimait apporter, en tout cas, votre contribution en conseillant. C'est aussi possible. Peut-être aussi que vous allez être dans une période de réflexion, d'études. Voilà, c'est déjà un petit peu l'énergie qui se dégage dans l'énergie dominante. Maintenant, on va aller voir plus en détail ce qui va se passer pour vous dans le domaine, notamment, sentimental. C'est parti, les scorpions. Domaine sentimentale, vie familiale, vie intérieure, vie amoureuse, vie amicale. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine-là, domaine sentimental, pour le signe scorpion. Signe scorpion, domaine sentimental en avril 2024. Signe scorpion. Ici, vous avez inconstance. Ah, inconstance. Bon, la carte inconstance, c'est une carte qui nous parle de manque de conviction dans quelque chose. Donc, ça peut être en vous ou alors dans une relation. Peut-être que vous avez beaucoup d'hésitation actuellement et vous vous sentez un petit peu hésitant, indécis. Peut-être que vous éprouvez une certaine instabilité émotionnelle, quelques agitations ou pas mal de stress en ce moment. Il y a peut-être de l'anxiété ici. On va regarder ça, ce qu'on vous dit là. Signe scorpion dans le domaine sentimental. On a nouvelle. Ok, vous attendez là clairement un retour. Alors, peut-être que ça peut être une personne. Vous avez échangé verbalement, par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux avec une personne à laquelle vous tenez beaucoup et vous êtes un petit peu dans l'anxiété là d'une réponse. Vous attendez le retour de cette personne, le retour d'une nouvelle très importante pour vous. Peut-être que vous aimeriez aussi accéder à un autre niveau dans votre relation amoureuse et sentimentale. Si vous êtes en couple, on regardera aussi évidemment les célibataires. Mais là, je parle pour les personnes avec qui il y a déjà une relation. Là, clairement, ce que je capte vivement, c'est cette idée de vous êtes dans l'attente que ça bouge, que cette relation évolue, que ça progresse ou que l'envie que les choses soient différentes. Donc, d'où le fait qu'on a cette papesse. Ici, vous êtes beaucoup dans la réflexion durant le mois d'avril. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Allez, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va regarder après aussi pour les célibataires, ce que je vais capter pour le signe scorpion dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial. Ok. Je pense que c'est par exemple des échanges au travers des réseaux sociaux. Peut-être aussi concernant une invitation. Peut-être que vous avez invité cette personne et vous attendez de ses nouvelles. Vous attendez qu'elle vous dise oui ou non, si elle viendra ou pas, par exemple. Voilà. Par exemple, peut-être qu'il y a une célébration, un mariage, un événement. Ici, ça peut nous parler de célébration. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça peut nous parler de l'envie aussi de passer plus de bons moments ensemble, en couple, plus conviviaux, plus agréables. Avoir des discussions plus affectueuses, plus nourrissantes, plus généreuses. Voilà. Il y a cette idée ici qui ressort. Vous allez peut-être aussi comprendre que durant cette période, ça va être essentiel pour vous de vous montrer peut-être encore plus avenant et chaleureux que d'habitude. Et voilà, vous êtes, j'ai l'impression, en réflexion beaucoup sur des communications, sur des échanges que vous pourriez avoir avec une personne avec laquelle soit vous vivez ou en tout cas une personne avec laquelle vous êtes en relation. Il y a déjà quand même une relation au départ. Pour les personnes qui sont célibataires. Ici, pour moi, il y a des rencontres. Alors, soit c'est des rencontres très éphémères, des rencontres où il y a bien des sorties, il y a bien des interactions, des échanges. Mais vous n'êtes pas convaincus. Clairement, vous êtes dans cette papesse. On réfléchit. On réfléchit et pour le moment, ce n'est pas ça. Il y a encore trop de questions en suspens. Il n'y a pas l'élan en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment l'élan ici. Vous voyez, on a la carte maladie. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le bon moment ou ça ne marche pas, ou il y a quelque chose qui vous dérange chez cette personne. Je ne sais pas, ce n'est pas ça. Ou alors, vous sentez que ce n'est pas totalement sain comme relation. Il manque quelque chose en fait ici. Il y a vraiment ça qui se dégage. Bon, voilà déjà ce qui ressort. On va aller voir maintenant plutôt dans le domaine de l'activité. On reviendra s'il le faut ici. Mais là, j'aimerais plutôt avancer. Domaine de l'activité pour le signe scorpion. Domaine de l'activité pour le signe scorpion. Ici, vous avez pour parler. Donc, il y aura sans doute des entretiens. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut y avoir des entretiens ce mois-ci très importants pour vous. Il peut y avoir aussi pour certains une échéance de prise de parole dans le cadre d'un séminaire, d'une conférence, une interview. En tout cas, la communication va être très importante pour vous durant cette période. Peut-être que vous avez peur d'un entretien aussi. Peut-être qu'il y a une échéance, un casting aussi pour certains, s'il y a des artistes ici. Pardon, excusez-moi. En tout cas, là, il y aura aussi la possibilité de négocier pour certains si vous êtes commerciaux ou vous travaillez dans le domaine du commerce ou dans tout ce qui est échanges commerciaux. Ça va être une période très importante où, là encore, on a cette histoire de papesse qui ressort. Alors, attendez, on va regarder ce qu'on vous dit, là, avec pour parler, pour le signe scorpion, dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité. Génial. Avec la carte présent, ici. Moi, je pense qu'au mois d'avril, je vous montre. La carte présent, on vous dit que là, c'est le destin. Il y a le destin qui va vous amener quelque chose, mais vraiment concrètement quelque chose qui va améliorer votre condition, votre situation. C'est peut-être un cadeau, un cadeau de la vie. C'est peut-être une personne, une personne qui va venir un petit peu vous aider à un moment clé dans votre chemin de vie et surtout dans le domaine de la carrière, par exemple. Si vous êtes évidemment à la retraite ou au chômage, ça vous concerne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, là, c'est une personne que vous allez rencontrer, qui va venir modifier, en tout cas, la dynamique de votre quotidien, de vos occupations au quotidien. Vous voyez, ça va changer le rythme, en fait. Vous allez, je pense aussi, peut-être pouvoir profiter d'une amélioration financière grâce, justement, à cet entretien réussi. Vous allez peut-être profiter d'une amélioration relationnelle, ok ? Ça peut être aussi une rencontre très intéressante. Par exemple, un vernissage, j'en sais rien, moi, un événement où on fait du réseautage, vous voyez, où on parle beaucoup et il y a beaucoup d'échanges. Là, ici, ça ressort. Donc, une personne, une rencontre importante pour un nouveau projet, par exemple, ok ? Il faudra savoir accepter les faveurs du destin, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous acceptez les faveurs du destin que ça vous rend moins méritant. Oubliez-le pas, d'accord ? Ça. Il y aura aussi, je pense, des réponses favorables dans le domaine de l'activité. Il y aura vraiment des choses très positives et très favorables. Alors, oui, dans le domaine sentimental, eh bien, pour moi, il y a pas mal d'indécisions qui ressortent, évidemment, et des turbulences relationnelles ou sentimentales. Ou alors, ce n'est pas le moment pour vous, je pense, de vous laisser distraire, clairement. Et justement, parce qu'il y a des choses très importantes sur le plan plutôt du domaine de l'activité, d'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois d'avril 2024, ici ? Oui, ben oui, ce n'est pas le moment parce que là, il y a une nouvelle rencontre ou en tout cas, il y a une nouvelle étape dans votre carrière, un nouveau cycle qui s'ouvre, quelque chose qui démarre. Et ça peut être même une idée nouvelle très importante qu'il ne faudra pas laisser passer, que vous pourriez avoir, par exemple, dans le cadre d'une conversation. Ça peut être aussi une nouvelle envie, une nouvelle idée, un nouveau projet qui va démarrer, un nouveau point de départ est la même chose qui pourrait... Enfin, voilà, où une discussion pourrait faire toute la différence. C'est pour ça que ce n'est pas le moment de vous laisser distraire, en fait, ici. Ok ? Pour ça que vous êtes dans cette posture de la papesse, c'est assez sérieuse, assez posée, ok ? En quoi la période ? On va voir ça, parce que justement, en quoi la période va être favorable pour vous, les scorpions, au mois d'avril ? Ça, c'est important de comprendre cela, parce que ça va vous permettre de mieux vous positionner aussi. En quoi la période va être favorable pour le signe scorpion, en avril 2024 ? Ici, vous avez le cloître. Le cloître, ici, dans le défi, dans le challenge, quelque part, c'est le fait de... Moi, je pense que si vous êtes célibataire, je vous dis franchement, si vous êtes célibataire, il faudra d'abord accepter peut-être la solitude, parce que j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas le bon moment pour vous, en avril, d'amorcer quelque chose, une relation, surtout s'il y a des hésitations, ici. Ça pourrait venir un petit peu entraver vos projets d'activité, ou... Voilà, je ne pense pas que ce serait judicieux, en toute franchise. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas non plus une consultation privée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Là, vous avez la destinée, donc, il y a vraiment... C'est le bon moment pour vous de ne pas vous laisser distraire, et surtout, vous êtes sur votre propre chemin, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Cette période, elle est favorable pour, justement, si vous avez eu l'impression de vous être éloigné de votre chemin de vie, ou de ne pas être totalement aligné avec votre chemin de vie, là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que le mois d'avril, c'est un passage important, un tournant important. C'est un moment où vous allez pouvoir, justement, retrouver ce chemin-là, et donc, pouvoir reprendre, avancer plutôt vraiment dans la bonne direction. Vous voyez ? Il y a vraiment une opportunité, ici. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Ça qui ressort de manière globale. On vous dit vraiment d'être dans cette énergie de la réflexion. C'est plus une énergie de la réflexion qu'une énergie d'action, ici, qui se dégage. OK ? On va regarder en quoi la période du mois d'avril va vous émerveiller. Vraiment, quelle est cette surprise que vous allez vivre durant le mois d'avril, les scorpions ? Quelle est la surprise au mois d'avril pour le signe scorpion ? Réussite ! Donc, là, vous avez la possibilité, vraiment, et ça peut être, justement, cette fameuse surprise, vous allez avoir la possibilité de concrétiser une ambition, l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, vous pourriez être surpris d'un aboutissement heureux. D'accord ? Un succès, un succès, même, je dirais, inattendu. C'est une surprise. Ça peut être aussi la proposition d'un projet novateur ou quelque chose qui va, une idée qui va faire la différence dans votre domaine de l'activité. D'accord ? Alors, mince, pardon, c'est l'autre. Avec la réussite, donc, quelle est la surprise qui vous attend ? Qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois d'avril ? Les scorpions, qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois d'avril ? Les scorpions, ici, waouh, vous avez l'appui. Donc, ce qui pourrait aussi vous surprendre, c'est le fait que, non seulement, vous allez gagner en confiance dans votre capacité à triompher des épreuves et surtout à aller au bout de ce que vous entreprenez, les scorpions. Et ça, vous pourriez vous surprendre parce que c'est peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Là, vous allez aller au bout, vous allez vous surprendre, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus forte que vous ne le pensez. Vous allez peut-être prendre conscience, aussi, de votre influence, que ce soit auprès de votre entourage ou sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on a vu quelque chose ici. Là, vous pourriez être surpris des performances dont vous êtes capable. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qui ressort dans vos énergies avec le Béline. Maintenant, on va comprendre comment tout cela va s'articuler dans le temps, donc, avec le 77 d'Aliasquet. Allez, c'est parti pour le signe scorpion du 1er au 12 avril 2024. Du 1er au 12 avril 2024, pour le signe scorpion. 1er au 12 avril 2024, signe scorpion. 1er au 12 avril 2024, signe scorpion. 1er au 12 avril 2024, magnifique. Vous voyez, vous avez la carte 4 qui correspond à l'alliance, aux alliances. Les alliances, c'est ce sentiment, vous savez, quand on ne fait qu'un avec soi-même, quand on a retrouvé cette cohérence intérieure, quand on est capable de développer ce leadership, d'accord ? Et aussi, qu'on a retrouvé cette notion en soi, d'accord, retrouvé. Ok ? Donc, là, il y a une notion aussi de cohérence qui ressort. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Alors, du 1er au 12, 2024 avril, signe scorpion. Donc, 1er au 12 avril, signe scorpion. Ah ! Coup de chance ! Là, ça rejoint la carte des présents, par exemple. Ici, avec la carte 30, c'est une carte qui vous dit que vous allez retrouver ce sens du jeu qui vous est propre. Donc, cette capacité à vous abandonner dans le jeu de la vie, c'est vraiment aussi, comment dire, vous allez avoir l'opportunité, donc, dès le début du mois, vous allez avoir l'opportunité de saisir un instant, saisir une occasion où vous allez pouvoir croire à nouveau en votre chance et en la magie de la vie, ici. Donc, comprenez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Là, c'est cette fameuse compréhension qui va vous apporter la chance. Vous allez dégager une certaine magie, un certain leadership. Vous savez, parfois, on coutoie certaines personnes qui dégagent, justement, cette aura, ce leadership parce qu'on sent que ces personnes, elles vont y arriver. Ces personnes, il y a quelque chose qui… elles ont un truc. Eh bien, ça, j'ai l'impression, les scorpions, au début de mois, c'est ce que vous dégagez ici. Il y a ce truc où on se dit… on sent chez vous qu'il y a quelque chose qu'il faut suivre, qu'il faut regarder et qu'il faut rester en contact avec ça. Voilà, c'est ça qui ressort ici. Allez, les scorpions du 1er au 12 avril 2024. Pour le signe scorpion du 1er au 12 avril 2024, ici, vous voyez, vous avez la carte 53. La carte 53, elle représente un bateau. Elle représente aussi cette idée de mener sa propre barque. Donc là, on sent que vous avez découvert un nouvel horizon. Il y a quelque chose, vous vous dirigez vers quelque chose. Alors, n'oubliez pas, le bateau, c'est un mouvement, ce n'est pas l'avion, c'est un mouvement qui est lent. D'accord ? Ce n'est pas « j'ai une idée, je fonce ». Non, là, c'est plutôt vous vous dirigez. On sent que vous vous dirigez quelque part, vous avez embarqué quelque part dans quelque chose, dans un domaine ou dans une discipline ou dans une nouvelle activité. Voilà, vous êtes sur le bateau là de quelque chose. Et clairement, on sent que, eh bien, tout simplement, vous vous dirigez vers quelque chose d'important pour vous. D'accord ? Voilà, mais le processus est lent. Mais en tout cas, on sent que c'est cohérent ce que vous êtes en train de faire. On sent aussi que ça vous amuse, ça vous plaît. Et quelque part, vous avez su saisir la bonne opportunité au bon moment. Vous avez su voir l'opportunité peut-être même dans des difficultés. Vous avez su saisir finalement cette chance, cette occasion. Alors, maintenant, du 12 au 21, on va regarder comment tout ça va évoluer. Du 12 au 21 avril 2024 pour le signe Scorpion. Ici, vous avez, magnifique, vous voyez la carte 37, elle représente un coffre. Ce coffre, ici, c'est pour symboliser votre pouvoir personnel, vos moyens, tout ce que, vos talents, vos ressources, vos capacités, vos facultés. Elle représente aussi le fait d'être en pleine possession de ces moyens. C'est quand, justement, on sent qu'on a ces moyens-là, on a toutes ces ressources, on a confiance en nous, en ce qu'on possède, en notre force. Et donc, justement, on peut se permettre cet aplomb qui peut se dégager chez certaines personnes. Donc, vous voyez là, vos énergies. On voit bien que c'est parce que vous retrouvez cette cohérence intérieure, parce qu'en plus, vous saisissez cette opportunité, parce qu'en plus, on voit bien que vous vous dirigez petit à petit vers quelque chose, même si encore à l'extérieur, on peut ne pas comprendre exactement ce que vous faites, mais on sent que ça a du sens. En tout cas, on sent que ça en a pour vous et que c'est très étudié. Et là, ici, sur la deuxième partie du mois, on sent que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc, on va voir comment tout ça va évoluer. Pour le signe scorpion du 12 au 21 avril 2024. Signe scorpion du 12 au 21 avril 2024. Ici, ah, on est tombé. Voilà, vous voyez, vous avez la voix qui est dégagée. La carte 41, c'est une carte qui nous confirme que les obstacles, les barrières ont été levées. Vous pouvez enfin entrevoir ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus engagé, investi. Là, pour le moment, en termes d'énergie, c'est beaucoup plus palpable pour moi. Là, les scorpions, déjà avec le berine, on avait déjà une bonne idée. Là, c'est encore plus palpable. Clairement, on voit bien que vous avez gagné en confiance dans vos propres moyens, dans vos capacités, dans ce que vous possédez, possédez comme compétences, par exemple, comme faculté. Et clairement, là, vous êtes, vous avez pris une direction et vous savez où vous voulez aller. Vous savez, vous savez que vous pouvez le faire, que vous pouvez, comment dire, accéder, atteindre votre objectif ici. C'est ça que ça nous dit. Alors, on va continuer du 12 au 21 avril 2024 pour le signe scorpion. 12 au 21 avril 2024 pour le signe scorpion. Ici, magnifique. Vous avez la carte 40. Donc là, décidément, on a une belle recette qui se dégage ici. La carte 40, c'est une carte qui nous dit que vous savez, et là, à partir de cette période, vous allez ressentir que vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous plaît, à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous apporte de l'énergie, à ce qui vous motive. Vous allez être plus soucieux des détails parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez comment procéder pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, OK ? Donc là, ce qui se dégage, c'est que vous comprenez également mieux votre façon de fonctionner, votre nature, OK ? Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, c'est un sans-faute. Les choses progressent très très bien. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. On va regarder maintenant un peu plus loin, du 21 au 30 avril 2024. Du 30 avril 2024 pour le signe Scorpion. Ici, ce qu'on vous dit très très bien. Donc là, vous commencez à agir. Donc là, vous voyez, vous commencez à... Enfin non, ce n'est pas agir. Vous commencez à concevoir les plans de votre action. Vous commencez à imaginer, à conceptualiser quelque chose. Donc, ça peut être un projet professionnel. Ça peut être un projet de voyage, un projet de retraite, un projet professionnel. Je l'ai déjà dit, je crois. Un projet de couple, un projet personnel. Là, vous commencez complètement. Vous avez travaillé vos énergies. Vous vous êtes dirigé. Vous avez repris confiance et vous avez repris en main vraiment pleinement vos capacités, vos facultés. Vous êtes à nouveau prêt à vous connecter à vous-même au monde. Et là, vous commencez à imaginer un projet qui vous tient à cœur et vous étudiez ce qu'il faut étudier pour que justement ce projet voit le jour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, les Scorpions ? Du 21 au 30 avril 2024. Pour le signe Scorpion ici. Transformation, décidément, elle est beaucoup sortie. Ce mois-ci, il y a beaucoup de signes. Il y aura beaucoup de transformations importantes pour beaucoup de signes parce qu'elle est sortie souvent. Là, cette carte nous parle de quoi ? D'auto-libération. De déconditionnement des schémas. Elle nous parle également de ce sentiment profond de la liberté. C'est la liberté que l'on retrouve enfin. Et ici, il y a une transformation. Donc, en tout cas, là, on voit bien. Là, limite, on est vraiment dans ces énergies-là de papesse. C'est vraiment, on étudie, on réfléchit. C'est en gestation. C'est en travail. Ça mûrit tranquillement, secrètement. Voilà. Dans la... En toute discrétion. Et justement, cela amène une grande transformation majeure. Donc, elle peut être intérieure, plus extérieure. Je pense qu'elle sera plutôt intérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui va être transformé profondément ici. C'est clair et net. Alors, on va regarder une petite précision supplémentaire à ce sujet. Scorpion du 21 au 30 avril 2024. Pour le signe Scorpion, ici. Vous coupez, en fait. Donc, il y a une transformation majeure. Et en plus de cela, vous coupez avec tout ce qui pouvait vous défavoriser. Vous êtes prêts, en tout cas, à vous séparer de tout ce qui vous défavorisait. Tout ce qui pouvait vous freiner. De tout ce qui peut vraiment vous empêcher complètement de progresser. Donc là, vous réfléchissez à qu'est-ce qui peut encore un petit peu vous freiner. Hop ! Vous coupez avec ça. Vous allez couper définitivement avec tout cela. Et justement, c'est en cela aussi qu'il y aura une grande transformation pour vous dans votre vie et dans votre quotidien. Donc, en tout cas, les projets que vous êtes en train de faire amèneront clairement une transformation majeure dans votre vie. C'est indéniable. Maintenant, on va regarder quels messages vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Bah, décidément. Souhaitent que je vous communique donc pour vous accompagner durant la période du mois d'avril. Allez. Pour le signe Scorpion, avril 2024. quel est le message des anges et des guides pour le signe Scorpion en avril 2024 ? Et il s'agit diversité. On vous dit que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions évidemment tous pareils. On vous dit ici, célébrez votre caractère unique. Vous êtes spécial et vous êtes aimé. Bon, c'est vrai que les Scorpions, vous êtes uniques. Allez, je vous taquine un petit peu. Mais moi, je trouve vraiment les Scorpions, vous avez vraiment une personnalité souvent très authentique, très singulière. J'ai remarqué et clairement, vous avez du caractère. Et ça, je pense qu'on a dû déjà vous le dire très souvent. Bon, dans tous les cas, on vous dit de célébrer justement votre singularité, votre unicité. Vous êtes spécial et vous êtes surtout aimé. Et d'ailleurs, je pense que tout cela, vous allez vous en prendre véritablement conscience pleinement, en profondeur tout au long du mois d'avril. Clairement, ça ressort. Ok, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura guidé, vous aura éclairé, vous aura aidé dans votre cheminement. Si c'est le cas, eh bien, merci pour évidemment votre abonnement. Si vous souhaitez, bien entendu, vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci. Cela m'aide et me soutient et surtout m'encourage à continuer à faire des vidéos. Donc, merci. Merci à toutes les personnes aussi qui vont liker la vidéo parce que là aussi, ça aide la chaîne à se faire connaître. Donc, merci à vous et merci à toutes les personnes qui laissent un commentaire. Déjà, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, mais sachez que les personnes qui vous lisent également, ça les aide. J'ai souvent eu des retours de certaines personnes qui m'ont fait part de… Voilà, ça les aide. Elles m'expliquent justement. Elles ont l'impression d'être moins seules à certaines périodes de leur vie. Donc, merci à vous. Voilà les amis, je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Salut les scorpions.